... Moi je dirais par rapport à la femme, si vraiment la femme, en plus de lui donner une responsabilité, donc on peut dire être autonome, ça fera du bien pour la femme parce que nous constatons que c'est la femme qui est la pièce maîtresse de la famille. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de femmes ont plus de responsabilités sur les enfants. L'homme abandonne deux fois la femme avec les enfants par le cause de jalousie. Et au jour d'aujourd'hui, si la femme est autonome, ça fera du bien la prostitution. Moi je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui se livrent à eux-mêmes parce qu'elles ne sont pas autonomes, elles n'ont pas d'emploi, elles n'ont rien. Mais si vraiment la femme est vraiment... On donne cette possibilité à la femme, ça fera du bien. La femme, elle pourra s'occuper de sa petite famille. Les choses qu'elle faisait avant, elle va arrêter, les croqueries, tout ça, c'est parce que la femme est délaissée. Le cas des femmes gabonaises, elles comptent trop sur l'homme, tout c'est l'homme, le gars c'est l'homme, tout, 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 tout. Or, la femme étrangère, je peux dire, femme sénégalaise, malienne, ce sont des femmes qui sont autonomes, c'est depuis l'enfance quoi. Donc nous voulons aussi, il faudra que nous puissons avoir un regard de ces gens de femmes, des femmes sénégalaises, maliennes. La femme est le centre de l'univers, elle donne la vie. En plus de ça, je pense que si elle est autonome, elle est capable d'autre chose. Avec l'autonomie, enfin, elle ne sera pas obligée d'attendre de l'aide de quelque part, de quelqu'un. Elle peut facilement se lever et faire ce qu'elle veut, si jamais elle a un souci particulier. Que les femmes ne se laissent plus faire, qu'elles se donnent des petites activités, afin d'être, tant pour moi, comme on le dit, autonome. Parce que c'est compliqué, c'est assez compliqué de vivre sous les attentes d'un homme. C'est très compliqué en ce moment. Déjà que même chez les hommes, ça ne va pas. Pire encore, chez les femmes, quand elles n'ont pas d'activité, c'est difficile de joindre les deux bouts. D'abord, même celles qui ont une activité rémunératrice, c'est compliqué. Pire encore, lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on est à la maison, lorsqu'on attend de l'aide de quelque part ou de quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Qu'elles pensent à leur futur, qu'elles se disent qu'il n'y a qu'elles-mêmes qui peuvent se sortir de là, au lieu de compter sur quelqu'un. Je vois partout dans les coins de la rue, surtout dans les quartiers, les jeunes filles qui se donnent à des activités comme la manucure, les petits commerces, on va voir dehors, dans les cours des maisons, les gens qui vendent des fruits, des tomates, des bodeux. Enfin, plein de choses qui ne donnent peut-être suffisamment pas de moyens, mais ça aide quand même. La femme est déjà au centre de beaucoup de points dans le monde. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas une femme présidente, on ne trouvait pas des femmes ministres, mais aujourd'hui, on en trouve. Les femmes font maintenant ce qu'elles ne faisaient pas à l'époque. Ce que les femmes ne faisaient pas à l'époque, maintenant, les femmes le font. Il n'y avait pas de femme ministre, il n'y avait pas de femme présidente, mais on le fait. Donc, ça veut dire que si on essaie de jeter un grand regard sur la femme, je pense que beaucoup de choses vont changer dans le monde. On doit soutenir la femme parce que si la femme prend une décision, sans l'homme, ça ne peut pas être... Je ne pense pas que ça peut être approuvé. Lorsque la femme n'est pas autonome, elle attend tout de son mari, elle attend tout de quelqu'un. Et là, on voit que les tâches ne sont pas équilibrées, mais les parts ne sont pas équilibrées parce que la femme sera toujours à la maison en train d'attendre ce que l'homme va rapporter. Et on voit que parfois, il y a certains hommes qui ne s'occupent pas forcément bien de leur femme à la maison et ce qui fait un déséquilibre dans le foyer ou encore dans la nation ou encore dans une capitale. Je lance un message à mes soeurs gammonaises, à mes soeurs africaines ou encore dans tout le monde entier, que peu importe la situation que tu traverses, que tu aies un enfant, deux enfants, bats-toi pour ta propre vie, pour que tu aies un boulot, un métier, quel que soit le métier que tu aies, enfin, que tu aies une vie stable. Sous-titrage Société Radio-Canada